Bonjour, ça va dire, Monsieur Kamsalongsi ? Ça va dire. Merci pour votre acceptation. Oui, je suis ravi d'être interviewé par votre média. Merci infiniment. Donc, le Laos, c'est un petit pays qu'on ne connaît pas assez. Pourtant, ça a une grande histoire, la guerre d'Indochine, tout ça. Justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos caméras, nos internautes ? En fait, le Laos n'est pas que la guerre, malheureusement. Mais nous avons mille ans d'histoire derrière nous. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, ce petit pays est très, très mal connu dans le monde. Mais ce qui n'est plus le cas actuellement, parce que la situation change au sur mesure. Et je suis très ravi et agréablement surpris de constater que de plus en plus de gens commencent à connaître notre pays. Mais il faut reconnaître aussi que nous, de notre part, il faut qu'on fasse plus d'efforts pour se faire reconnaître, pour promouvoir le pays et pour parler du pays aux gens, pour attirer plus d'attention vers notre pays. Il y a une présentation à faire. Je suis, moi-même, je suis un journaliste de formation en France. J'ai 22 ans de carrière dans la presse laotienne avant de venir à la diplomatie. Et ça fait depuis une quinzaine d'années que je suis dans la diplomatie. Et ce sont deux métiers qui se ressemblent, qui ont beaucoup de convergence et qui sont complémentaires. Vous parlez de diplomatie, les relations, j'imagine, internationales. Comment se développe le Laos actuellement du point de vue économique ? Du point de vue économique, nous avons connu une longue période de paix. Nous avons quand même 43 ans de paix derrière nous et tout le long de ces années de paix, nous avons su travailler pour essayer d'intégrer le Laos à la région qui est la région d'Asie du Sud-Est pour que l'ancrage du Laos dans les régions soit bien retenu. Et avec l'ensemble de la région, nous avons travaillé sur l'intégration régionale au sein de l'Asie, qui comprend 10 pays de la région. Et avec ce bloc de 650 millions de personnes, nous représentons quand même un bloc qui est plus représentatif, plus fort économiquement pour pouvoir mener des négociations et pour avoir un pouvoir de marchandage et de négociations qui pèsent plus lourd qu'auparavant. Parce que vous voyez, rien que le Laos, on n'est rien. On est 7 millions. Et économiquement, on est revenu de très, très loin. Et si on ne s'intègre pas à fond dans la région, on est juste un tout petit pays qui ne compte pas au niveau de l'échelle régionale et internationale. Donc du point de vue des étrangers, des Français, même, je le rencontre pas mal, ils me parlent pas mal du Laos. C'est de plus en plus maintenant connu, quoi. Comment expliquez-vous justement que les étrangers aiment justement le Laos par rapport à son côté naturel, intact ? D'accord ? Ça, c'est le côté mystère et le côté mystique du pays. Bien que nous sommes, nous faisons partie de la région qui comprend beaucoup de pays touristiquement attractifs. Mais nous avons constaté avec une agréable surprise que beaucoup de gens, après avoir voyagé dans toute la région, quand ils viennent chez nous, il y a quelque chose de spécifique. Il y a quelque chose de différent. Et la différence, c'est que, premièrement, nous sommes un pays très authentique et qui reste encore authentique. Deuxièmement, nous sommes un pays qui n'est pas, qui a une population, petite population, qui n'est pas trop dense. Et la vie au Laos reste encore très agréable au niveau démographique et les gens sont encore très, très attachés à leurs racines culturelles, sociales, religieuses. Et ils ont des liens très, très profondes avec la nature. Ce qui fait que, peut-être, c'est tous ces points-là qui rendent le Laos différent des autres pays de la région. Mais au point de vue politique macro-politique du gouvernement, nous essayons aussi de rendre le pays plus attractif en essayant de promouvoir toutes les régions avec leur spécificité du nord au sud. Nous essayons aussi de valoriser les sites, les différents sites que nous avons sur le pays, tel que l'ancienne capitale royale, la ville de Longprabant, qui est devenue déjà maintenant une ville enregistrée par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Nous avons enregistré le site de Vatprout, qui est au sud du pays, dans le patrimoine mondial. Nous essayons, nous avons deux sites en vue, tel que la région de la Plaine-de-Jarres, le plateau de Prouin, de Sien-Croing. Et nous sommes en train de travailler avec l'UNESCO afin de pouvoir enregistrer la chaîne karstique de Hinam-Nor, qui est une chaîne faite de montagne karstique, qui va dans la province de Khamouan, le long de la frontière avec le Vietnam, qui possède un ressort extraordinaire au-dessus du sol, c'est-à-dire toute la chaîne de montagne, avec le parc national, les forêts, et en sous-sol, nous avons de multiples grottes et de caves qui recèlent des trésors extraordinaires au niveau de la spéléologie et au niveau du cours de souterrain. Les statuts de Bouddha, il y a plein de choses. Parmi d'autres, nous avons aussi découvert une grotte qui possède une centaine de statues de Bouddha qui ont été dissimulées dans cette grotte depuis quand personne ne le sait. Et c'est devenu une grotte mystique de la région de Khamouan. Et le nom de la grotte, c'est Tham Pafaa. Il y a beaucoup de touristes là-haut ainsi que d'étrangers. Magnifique en tout cas. En parlant de paysages, il y a aussi également une catastrophe naturelle. Et j'ai vu que vous avez mis une affiche pour faire un appel de dons concernant la catastrophe au niveau du barrage qui s'est passé il y a quelques jours. Vous pouvez nous entendre. « Leur elien de Khamouan. Oui, malheureusement, le 23 juillet, nous avons souffert d'une catastrophe qui a gravement affecté la population du district de Sanam Saï, province de Atapu. C'est un barrage, un tertiaire du complexe du barrage de Sepien, qui n'a pas pu résister à la montée d'eau. Il faut dire que pendant trois semaines de suite, nous avons connu des tempêtes successives qui s'abattent sur la région et qui a apporté beaucoup de pluie. Et si vous regardez l'ensemble de la région, il n'y a pas que le Los, mais que ce soit le Vietnam, la Chine, la Thaïlande, nous sommes tous affectés par cette humidité, une surabondance de pluie qui s'abattent sur la région, ce qui fait que tous les cours d'eau, tous les réserves d'eau ont connu une surcharge d'eau. Et malheureusement, cette surcharge a affecté un des barrages dans la région de Sanam Saï et qui a causé beaucoup de dégâts humains, matériels, et que nous continuons à essayer de venir en aide à la population qui a été gravement touchée par cette catastrophe naturelle. Ce pays enclavé, petit pays, très montagneux, avec une faible population qui est coincée entre le géant thaïlandais à l'ouest, l'ogre, je dirais, chinois au sud, qui a un besoin de ressources et qui n'a qu'une seule ressource possible pour le Laos, c'est ce Mekong, cet énorme fleuve qui s'appelle la mer des eaux là-bas. Ça veut tout dire des millions, des dizaines de millions de populations en Indochine, en Extrême-Orient, vivent depuis des millénaires à travers ce fleuve qui prend sa source sur le plateau tibétain et se jettent dans le détail du Mekong en mer de Chine et qui donc fait vivre des millions de gens. Eh bien, c'est aussi une source électrique énorme et le concept étatique du Laos, c'était de venir la pile de l'Asie orientale, donc de vendre cette ressource. Le problème, c'est qu'on a fait très anarchiquement et c'est pour ça que vous l'avez dit, c'est justement vraiment la chronique d'un désastre annoncé. Ça fait des années que les groupes de défense de l'environnement préviennent des grands risques environnementaux de sédimentation, de déplacement de population et le premier risque le plus spectaculaire, c'est hélas ce qu'on a vu lundi, c'est la rupture de ces barrages. Il y a 46 barrages actuellement sur les affluents et sur le Mekong et 54 en construction. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour ce petit pays et ce désastre, malheureusement, était annoncé, en tout cas, était totalement prévisible. Merci, merci beaucoup Cyril Payin pour ce décryptage. Est-ce que vous avez justement un message pour la jeunesse, la jeunesse du Laos, la jeunesse des Laotiens qui sont en France, justement, qui veulent redécouvrir le pays, l'origine du pays ? Ah, c'est très important, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, c'est que, vous voyez, on en est à la deuxième génération, voire même la troisième génération des Laotiens en France et c'est très, très important pour nous d'entretenir des liens privilégiés avec eux pour que ces jeunes de la deuxième génération et de la troisième génération de la diaspora ancienne puissent connaître, découvrir et être conscients de leurs racines morales, culturelles, identitaires, religieuses de la patrie de leurs parents. Et pour ce faire, à l'ambassade même, j'ai déjà eu l'occasion d'organiser des rencontres, des réunions-débats avec la jeunesse dont j'ai mentionné ici. et je leur ai dit que vous choisissez les thèmes que vous souhaitez débattre et on pourrait travailler à partir de ces thèmes pour essayer de rendre la réunion agréable et utile à vous et à l'ambassade parce que l'ambassade a le désir de pouvoir promouvoir cette identité qui est très, très importante parce que, vous voyez, je constate que chez les parents l'anciens et là, c'est un constat que j'ai fait c'est que plus les parents sont cultivés moins les enfants sont laociens. D'accord. Par contre, j'ai constaté que chez les parents qui sont moins éduqués, moins cultivés qui travaillent essentiellement dans le milieu travailleur, là, il y a les enfants qui sont plus attachés à la culture laocienne, ils parlent laociens et ils continuent à vivre à la laocienne et là, c'est une constatation, c'est un constat qu'on doit absolument essayer de travailler avec toutes les associations de la jeunesse pour essayer de corriger cette situation et rendre nos jeunes plus conscients et essayer d'ensemencer cette culture laocienne, cette identité laocienne auprès de notre jeunesse, de la deuxième et troisième génération parmi la diaspora laocienne. Donc comme nous, il y a l'ambassade, il y a aussi les pagodes, de temps en temps, il y a souvent des fêtes qui se déroulent, c'est aussi un moyen de rencontre. Les pagodes sont très importantes parce que ça fait partie intégrante de la vie culturelle, morale, spirituelle de tout laocien, que ce soit au pays et à l'étranger. Et la pagode se trouve au centre de l'esprit laocien et au centre de la vie communautaire laocienne. C'est pour ça qu'à l'ambassade, je travaille beaucoup, j'essaie de travailler avec toutes les pagodes laociennes, tous les temples laociens existants sur les territoires français. Justement, ils sont situés où les pagodes laociennes ? Il y en a beaucoup, mais quelques-unes. Dans la région de l'île de France, il y a la pagode de Saint-Louis-la-Forêt qui est très importante, la pagode de Bussier-Saint-Georges, la pagode de Choisier-le-Roi. Il y a deux pagodes laociennes là-bas. parmi d'autres petites pagodes qui attirent beaucoup de paroissiens. Et c'est dans ces pagodes qu'il faut absolument que nous, les gens de l'ambassade, travaillent avec la communauté laocienne, avec les associations laociennes pour essayer de, justement, comme je l'ai dit, de rendre conscience et d'attirer de plus en plus de jeunes parce que là aussi, c'est un défi. La pagode se passe uniquement pour les personnes âgées, les aînés, mais il faut faire en sorte que la deuxième, troisième génération s'intéresse à la vie communautaire au sein de la pagode qui fait partie de l'identité de notre laocienneté. Et là, je crois que c'est une direction qu'il faut absolument qu'on accentue et qu'on travaille dessus. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier mot pour nos internautes ? S'il y a un mot de la fin, je crois que l'appel serait dirigé à toute la communauté laocienne, quelle que soit son opinion politique, culturelle, identitaire, religieuse. Il faut absolument que nous soyons conscients de notre racine et il faut absolument que nous tirons une fierté de notre culture et de notre racine et de notre identité. Parce que vous voyez, plus on s'avance, plus on avance, plus on est conscients de notre racine. Et quand on est jeune, on a tendance à ne pas trop s'en faire. Mais plus on avance en âge, plus on cherche à savoir d'où est-ce qu'on vient, d'où on a vécu, nos parents ont vécu, comment ça se fait qu'on soit moulé dans cette moule culturelle, identitaire et religieuse. Et c'est ça que je crois que s'il y a un appel à faire en direction de notre communauté. Je dois dire qu'il faut absolument que nos jeunes s'intéressent à, bon, comme je l'ai dit, la pagode, les pagodes l'ancienne ici est au centre de la vie communautaire et il faut qu'ils soient conscients de ce pôle et se convergent sur ces pagodes ou alors sur une vie associative plus importante parce que vous voyez, tout le monde travaille, on a très très peu de temps, il y a beaucoup de stress, mais si on s'organise bien, on arrive toujours à s'organiser et on arrive toujours à épargner un peu de temps pour essayer de s'instruire, de s'intéresser à notre racine et maintenant, il y a l'Internet, on ne peut plus se plaindre de manque d'informations parce que même au niveau culturel, au niveau associatif, au niveau communautaire, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sortent de la hausse. Moi, quotidiennement, je ne trouve pas suffisamment de temps pour voir tous les sites qui existent sur Internet et qui traversent le monde entier dans notre ère cybernétique et je découvre continuellement des talents extraordinaires sur les vous voyez les champs traditionnels inhérents à chaque région de notre pays. Récemment, j'ai beaucoup pleuré en écoutant et en regardant une dame qui chante un chant traditionnel de la région de consacrée aux victimes de salam saïd de atapu et j'ai découvert aussi et j'ai fait circuler une c'est pas une prière mais en laussien nous appelons ça c'est une prêche que un des moines a repris un poème écrit par un autre moine consacré aux victimes du district de Sanam Saïd et j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont dit que merci de ce de ce clip que vous avez envoyé et qui nous a beaucoup beaucoup touchés et là je crois que c'est très important et peut-être vous avez un problème vous avez une barrière linguistique parce que si pour nos jeunes de la deuxième troisième génération qui ne parlent pas ou alors qui ne connaissent pas la langue c'est plus difficile pour vous d'apprécier la la profondeur la le côté sentimental de tous ses poèmes mais je crois que il y a un commencement à tout et il faut commencer il faut débuter à ça et l'ambassade est prête à travailler avec toutes les associations avec les pagodes pour essayer de s'il y a besoin on pourrait même envisager d'organiser des cours de lao pour essayer d'initier nos jeunes à mieux comprendre mieux maîtriser la langue de leurs parents voilà c'est l'appel que je lance à notre communauté laocienne sur ce je vous remercie infiniment pour votre message et votre partage et puis je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets merci 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 Sous-titrage ST' 501